Mystère, mystère La grande manœuvre, un film radiophonique d'Alain Bernier et Roger Marida. La grande manœuvre, un film radiophonique d'Alain Bernier, 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 la grande manœuvre, un film radiophonique d'Alain Bernier. « Tu dois être mariée, et je ne voudrais pas être la dernière de féliciter. Je t'envoie mille voeux de bonheur. Je t'écris à l'adresse que tu m'as donnée, car j'imagine que vous passez votre lune de miel dans cet endroit perdu. À bientôt, j'espère, etc., etc. » Voilà. C'est signé Louise. Qu'en penses-tu ? Mais c'est une plaisanterie, c'est ridicule. Peut-être. Ce matin, il y avait une autre lettre de la même écriture et toujours adressée à Mme Duvillard. « Ma chérie, hier, je n'ai pas voulu te faire part de certaines choses, mais à la réflexion, je crois que c'est mon devoir de le faire. J'ai appris des détails pénibles sur ton mari. Il aurait, paraît-il, commis des détournements importants et une plainte serait sur le point d'être déposée. » « Quoi ? » « Je sais que je vais te faire de la peine, excuse-moi, mais c'est dans ton intérêt. À bientôt, Louise. » « C'est incompréhensible. » « Mme Benoît Duvillard, c'est moi. » « Ben oui. » « Je suis mariée depuis plusieurs années et je ne connais personne qui s'appelle Louise. » « Veux-tu que j'aille ouvrir ? » « Non, 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 j'y vais. » « Désirée, madame. » « Bonjour. » « Dites-moi, toutes mes valises sont dans la cour, si vous pouviez m'aider. » « Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter, madame Duvillard. » « Mais c'est pas vrai, vous n'êtes pas madame Duvillard. » « Mais enfin, de quel droit me parlez-vous sur ce ton ? » « Mon mari a loué cette maison pour les vacances et je viens m'y installer. » « Mais c'est faux ! » « Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend ? » « Ah, je vois. Vous êtes la propriétaire et vous avez changé d'avis. » « Je vous préviens, je ne me laisserai pas faire. » « Vous allez partir immédiatement. » « Simone, laisse madame s'expliquer. » « Ce sera peut-être intéressant. » « Tu as raison. » « Je vous écoute, madame. » « Je n'ai rien à ajouter. Mon mari a payé cette location et tout est en règle. » « Vous avez une preuve de ce que vous avancez ? » « Mais c'est mon mari qui a gardé les papiers, oui. » « Vous avez une pièce d'identité. » « Bien sûr. » « Pourriez-vous nous la montrer ? » « Où ai-je bien pu la mettre ? » « Eh bien, non, je ne l'ai pas. J'ai dû l'oublier. » « Vous êtes venue en voiture. » « Vous avez donc votre permis de conduire. » « Eh oui, je... » « Eh bien, montrez-le nous. » « Avec plaisir, mais... » « Comme je viens seulement de me marier, il est encore à mon nom de jeune fille. » « Janine Lozère. » « Excusez-moi, mais votre nom ne me dit rien. » « Mais évidemment, quand mon mari a loué, il ne vous a pas donné son renseignement. » « D'abord, ni madame, ni moi ne sommes les propriétaires de cette maison. » « Ah, mais alors qui êtes-vous ? » « Benoît Duvillard est mon frère. » « Quoi ? » « Mais Benoît n'a pas de famille. » « Moi, je n'ai pas oublié ma carte d'identité, madame. » « Blanche Duvillard ? » « Mon Dieu, mais il n'a jamais parlé de vous. » « Voulez-vous que nous appelions la police ? » « Pour quoi faire ? » « Pour savoir si vous avez le droit de rester ici. » « Non, non, arrêtez. » « Bien. » « Vous décidez à parler ? » « Effectivement, je ne suis pas madame Duvillard. » « Alors, qu'est-ce que c'est que cette comédie ? » « Ayez un peu d'indulgence. » « Je sais bien que je ne suis pas encore madame Duvillard, mais enfin, je dois me marier très prochainement. » « Vous avez quand même pris l'identité d'une autre personne. » « Mais pas du tout. » « Si. » « Celle de la femme de Benoît. » « Je sais que Benoît a été marié autrefois, mais sa femme est morte. » « Non, elle n'est pas morte. » « Enfin, je croyais qu'elle s'était tuée dans un accident de voiture. » « J'évite toujours d'en parler. » « Benoît a horreur qu'on évoque le passé. » « Le passé. » « Enfin, de toute manière, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. » « Il doit bien y avoir une petite auberge dans les environs. » « Je vais m'y installer jusqu'à l'arrivée de votre frère. » « Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. » « Vous n'avez pas peur des réactions de Benoît ? » « Oh non, Benoît est si gentil, ne se met jamais en colère. » « Vraiment ? » « Alors, nous le voyons sous un jour différent. » « Mais enfin, depuis le temps que je le connais, je vous assure, vous ne pouvez tout de même pas vous rencontrer souvent. » « Oh si, très fréquemment, avec tout le travail qu'il a. » « Ses employés sont là pour le seconder. » « Mais il n'a pas d'employés. » « Vous savez ce qu'il fait ? » « Il est représentant. » « Il l'a peut-être été autrefois, mais maintenant il est directeur. » « Voyons. » « Comment pouvez-vous le croire ? » « Il n'y a qu'à regarder dans sa voiture. » « Toute la collection de brosses qu'il présente à ses clients s'y trouve. » « Mais il n'y a rien du tout. » « Et puis il n'y aurait pas la place dans une voiture de sport. » « Une voiture de sport. » « Mais enfin, mademoiselle, je connais la voiture de mon frère. » « Le fait est qu'il a une voiture de sport. » « Plainement ! » « Je n'ai aucun intérêt. Pourquoi vous raconterais-je les mensonges ? » « C'est ce que je me demande. » « Parlez-nous de Benoît. » « Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? » « Pour moi, il a toutes les qualités. » « Je vous en prie. » « Pouvez-vous nous le décrire physiquement ? » « Il est grand. » « Mince. » « De quelle couleur sont ses yeux ? » « Bleu. » « Et ses cheveux ? » « Blond. » « Si l'on veut. » « Avez-vous une photo de lui ? » « Non, il a horreur qu'on le prenne. » « Savez-vous, vous pouvez le joindre ? » « Non. » « Non, quand il va surveiller ses inspecteurs, il n'a pas dit qu'une erreur fixe. » « Il y a une chose que je ne comprends pas. » « Laquelle ? » « Vous nous avez dit il y a un instant que vous étiez venu ici pour rejoindre M. Duvillard. » « Oui. » « Et ce voyage, vous l'avez entrepris de vous-même ? » « Mais pourquoi me demandez-vous ça ? » « Parce que nous sommes sûrs que mon frère, nous sachant ici, ne vous a pas dit de le rejoindre. » « C'est pourtant ce qu'il a fait. » « Mais c'est incroyable ! » « Mais n'ayant jamais parlé de vous, qui êtes sa soeur, il ne savait plus comment faire. » « Il a sûrement préféré que nous nous rencontrions ainsi. » « Il ne pouvait pas deviner que je me ferais passer pour sa femme. » « Il n'a tout de même pas osé vous donner l'adresse. » « Il me l'a fait communiquer par téléphone. » « Mais ce n'est pas possible puisqu'il savait que j'étais là. » « Mais enfin, qui êtes-vous ? » « Je vous le dirai tout à l'heure. » « Tenez, en attendant, lisez ses lettres. » « Connaissez-vous cette Louise ? » « Mais oui, c'est une de mes amies. » « Mais il y a quelque chose de troublant dans tout ça. » « Quoi donc ? » « Je ne lui ai jamais donné cette adresse. » « Et surtout, ce n'est pas son écriture. » « Qu'est-ce que tu es là ? » « Quelle a... » C'est moi, le noir. Qu'y a-t-il, Simone ? Tu as l'air affolée. En voyant de quoi ? Tu pénètre ici comme un cambrioleur. Avec mes clés ? Tu ne me demandes pas pourquoi je rentre à l'improviste au milieu de la nuit ? Moi aussi. J'ai eu un accident avec la voiture. Laquelle ? Simone, je n'ai qu'une voiture. Je pensais à ton cabriolet sport. Tu te moques de moi ou quoi ? Tu es invraisemblable. Je pourrais être blessé. Tu ne trouves que des choses ridicules à me dire. Excuse-moi. Qu'est-il arrivé ? Je quittais un client quand un fou a brûlé un feu rouge. Dégâts matériels, ça a été toute une histoire. Ensuite, j'ai attrapé le train qui arrive à 11h, mais il a eu du retard. Tu restes longtemps ? Je repars demain matin par le train de 8h. Si je te dérange... Non, c'était pour savoir s'il fallait que je te parle tout de suite. Me parler de quoi ? J'ai reçu la visite de Mme Duvillard. Quelle Mme Duvillard ? Il s'agit d'une personne qui se fait passer pour ta femme. Je ne comprends pas. Elle est venue te voir. Tu ne me demandes pas de qui il s'agit ? Parce que... Tu le sais ? Oui. Jeannine Lauzer. Quoi ? Ça te dit quelque chose, n'est-ce pas ? Oui. Non. Tu ferais mieux d'avouer que tu la connais depuis longtemps. Effectivement. Je l'ai connue autrefois. Qu'appelles-tu autrefois ? Je ne sais pas, moi, avant notre mariage. Et bien entendu, tu ne l'as pas revue depuis. Non. Comme nous avons déménagé, je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Et puis, de toute façon, il n'y a aucune raison. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Oh, je t'en prie, pas de jalousie rétrospective. Elle prétend que tu vas l'épouser. Écoute, j'en ai par-dessus la tête de ces histoires. Oh, Benoît. Ah, je t'en prie. Tiens, au fait, elle se fait envoyer son courrier ici. Qu'est-ce que tu dis ? Tiens. Si c'est l'être. Je ne comprends pas. Et pourquoi est-elle venue ici ? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Tu vas prévenir la police, je pense. Avant, je préfère voir Jeannine Lauzer. J'aimerais savoir de quoi il retourne. Tu iras demain matin ? Oui, si je savais où la trouver. À l'auberge. Bon. Voyons, mais j'y pense, ce ne sera pas possible avant le départ du train. Tu te défiles ? Non. Mais figure-toi, j'ai mon travail, moi. Je ne peux pas me permettre de manquer mes rendez-vous. Dès mon retour, je réglerai le problème. Parlons d'autre chose. As-tu besoin d'argent ? De... Mais non. On ne sait jamais. Je te laisse 500 francs là dans le tiroir. Merci. Si tu es tiens. Ah, à propos, voici la veste que j'avais cet après-midi. Il faudra la faire réparer. Elle a été déchirée dans l'accident. Qu'est-ce que c'est que cette tâche ? Je ne sais pas. On dirait du sang. Certainement pas. Tu as été blessé ? Non. Mais pourtant... Oh, je t'en prie. Oh, demain matin, Simone. Pourrais-tu téléphoner à M. Marcelin ? Note son numéro. Tu lui diras que sa commande lui sera livrée au début de la semaine prochaine comme il l'a demandé. C'est un client très important et je tiens à lui donner satisfaction. Oui, entendu, je le ferai. Veux-tu que j'efface tes valises ? Non, inutile. J'ai mis tout le linge sale dans la bleue. Demain, je ne prendrai que la petite. Elle me suffira. Comme tu veux. Benoît ? Oui ? J'ai peur de ce qui se passe. Il n'y a pas de raison. Pourquoi Janine Lozer a-t-elle dit que tu étais directeur de ta société et que tu avais une voiture de sport ? Elle a raconté tout ça ? Oui. C'est la meilleure preuve qu'elle invente. Elle avait l'air tellement sûre d'elle. Tout va s'expliquer, tu verras. Tiens, je t'ai apporté des chocolats. Oh, merci, Benoît. Tu n'en prends pas ? J'ai un peu mal au foie ce soir. Si mes cadeaux ne te plaisent pas, tu n'as qu'à me le dire tout de suite. Je ne te fâche pas. Alors, tu en prends un ? Et toi ? Tu sais très bien que j'ai horreur des sucreries. Alors, mange cette bouchée. Tu ne peux pas me la refuser puisque c'est moi qui te l'ai choisi. Tu n'as pas tuiné ? Je te j'ai fait la bouchée. Tu n'as pas tuiné ? Quand je suis trop conté, tu ne te rai ? Tu n'as pas tuiné ? Tu n'as pas tuiné ? Tu ne te plas ? Tu n'as pas tuiné ? Tu n'as pas tuiné ? Tu t'as tu ? Tu n'as pas... Tu n'as pas tuiné ? Allô ? Pourrais-je parler à M. Arcelin ? Et bonjour, monsieur. Je vous téléphone de la part de M. Duvillard. Il m'a demandé de vous prévenir que votre commande de brosse vous sera livrée au début de la semaine... Comment ? Vous... Vous n'avez rien commandé ? Pardon, vous vous appelez bien Marcelin ? Ah oui ? Mais excusez-moi, il doit s'agir d'une erreur. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Entrez, Mlle Lozère. Vous m'avez dit au téléphone que vous vouliez me parler en particulier. Je suis venue tout de suite. Oui, je vous en remercie. Je voulais vous dire que vous perdez votre temps en restant ici. Vous auriez tout intérêt à rentrer chez vous. Il n'y a aucune raison. Si. Mon mari ne veut pas entendre parler de vous, il me l'a dit. C'est faux ! J'ai pensé que pour vous, comme pour moi, il était préférable d'éviter une scène à son retour. C'est pourquoi j'ai tenu à vous prévenir. Votre manœuvre ne prend pas. Benoît n'aura jamais dit une chose pareille. C'est pourtant ce qu'il a fait hier soir. Et bien entendu, il est déjà reparti. Il avait un rendez-vous urgent. On peut toujours prendre quelques instants. Surtout pour un problème aussi important. Non, il partait par le train de 8 heures. Le train de 8 heures ? Oui. Ce n'est pas de chance dans vos mensonges. Le premier train du matin est à 10 heures. J'ai noté tous les horaires. Je ne vous crois pas. Demandez à la gare ? Vous verrez. De toute manière, si Benoît était revenu, il aurait pu m'appeler hier soir. Il était très tard. Ah ? Quelle heure ? Il est arrivé par le train de 11 heures. Non, tout ça n'est pas très sérieux. Je viens de vous dire que j'avais tous les horaires. Le soir, il n'y a pas de train après 7 heures. Et bien, nous allons en avoir le cœur net. Allo ? La gare ? Bonjour, monsieur. Pourriez-vous me dire à quelle heure arrive le dernier train le soir ? 7 heures 10. Vous êtes sûre ? Hier soir, il n'y a pas eu de retard ? Non. Et ce matin, le premier n'est pas encore passé. Oui, merci. Au revoir, monsieur. Alors ? Vous êtes convaincue ? Mais je ne comprends plus. Benoît a eu un accident de voiture et... Vous avez beaucoup d'imagination. Sa veste a été déchirée dans l'accident et il me l'a laissée pour la faire réparer. Tenez, je vais vous la montrer. Vous verrez bien. Mais où est-elle ? Je suis sûre qu'il vous l'a mise là. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Benoît n'est pas revenu ici. C'est la seule explication. Mais je l'ai vue, je lui ai parlé. Vous voudriez me faire croire ça ? Il est rentré avec deux valises et il a laissé la bleue dans l'entrée. Il n'y est pas, vous le voyez bien. Mais il a dû la reprendre ce matin. Oui, en somme, il n'y a aucune trace de son prétendu retour. Ah, si. S'il m'a donné de l'argent. Oh, j'ai dû me tromper. Rien d'autre ? Les chocolats. Oh, si je comprends bien, la dernière preuve s'est envolée. Repartez. Laissez-moi tranquille. Non, ce serait trop simple. Voyez-vous, madame, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez... Eh bien, bientôt, je serai madame Duvillard. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui est là ? C'est moi, Hugues. Hugues. Oh, moi, par exemple. Que venez-vous faire ? Simone, c'est vous qui m'avez téléphoné. Jamais ? Enfin... Mais je vous jure. Mais racontez-moi ce qui s'est passé. Ce matin, vous m'avez... Oh, mais non ! Enfin, disons que quelqu'un m'a appelé. Vous avez dû remarquer que ce n'était pas ma voix. Simone, depuis votre mariage, vous n'avez guère téléphoné. J'ai vraiment cru que c'était vous. Que vous a-t-on dit ? Qu'il vous arrivait quelque chose de très grave et qu'il fallait que je vienne immédiatement vous chercher. Me chercher ? Oui, oui, parce que vous vouliez quitter votre mari. Mais c'est faux ! Calmez-vous, Simone, je vous en prie. Oui, excusez-moi. On a même insisté pour que j'apporte une arme. Oh, c'est incroyable. J'ai proposé d'aller prévenir la police, mais on m'a supplié de ne pas le faire. Et vous y êtes allé quand même ? Non. Vous avez bien fait parce que c'était qu'une plaisanterie. Oui, ça, je ne le crois pas. Il n'y a qu'à vous regarder. Simone, j'admets que ce n'est pas vous qui m'avez téléphoné, mais je suis persuadé qu'il se passe quelque chose. Alors, racontez-moi tout. Écoutez, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Une femme se fait passer pour moi, mais c'est moi qu'elle vient voir. Ce qui n'est pas logique. De son côté, mon mari affirme qu'il ne l'a pas revue depuis des années. Ses explications sont convaincantes, mais il fait tout pour qu'il n'y ait aucune trace de son passage ici. Où est-il actuellement ? En tournée, je ne sais pas où. Mais il ne faut pas venir à la police. Non, pas encore. Vous avez tort. Pour lui dire quoi ? Que mon mari a une maîtresse qui se fait appeler Madame du Villard ? Et puis voyez-vous, j'aime Benoît. Et je ne veux pas qu'il ait des ennuis par ma faute. Et pourtant, il vous a menti. Oui, je sais. Enfin, dans tout ce que vous venez de me dire, il y a un point que je ne comprends pas. Pourquoi a-t-il essayé de supprimer les traces de son passage quand il est venu vous voir ? Mais Benoît est un faible. Il a dû promettre beaucoup à cette Jeannine Lozère, et maintenant, elle essaie de lui forcer la main, alors il ne veut pas qu'elle sache quand il vient me voir. C'est la seule explication. Non, non, ce n'est pas la seule. C'est-à-dire ? J'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour vous, Simone, mais ça ne m'empêche pas de connaître vos défauts. Vous êtes très... enfin, dis-je rancunière. Vous feriez mieux de me dire la vérité tout de suite. Vous apprenez votre mari à une maîtresse, et vous voulez vous venger. Mais il ne faut pas que vous soyez soupçonnés. Je vous l'ai victime. Il vous faut un témoin. Vous pensez à moi ? Vous avez l'amitié que je vous porte, et vous espérez que je croirais ce que vous me direz. Mais Hugues, mais comment pouvez-vous dire ça ? Mais parce que plus je réfléchis, plus je trouve que j'ai raison. Si Jeannine l'osait, c'est bien son nom, non ? Oui, c'est ça. Oui, mais si donc elle voulait se venger, pourquoi m'aurait-elle appelée ? Moi, moi, un de vos amis. Mais elle veut que je parte d'ici. Mais justement, c'est le seul moyen pour vous faire rester. Hugues, mais je suis sûre que c'est un piège. Un piège ? Ah oui. Et elle m'aurait demandé de vous apporter un revolver afin que vous puissiez vous défendre. Pourquoi le plus sucez ? Mais c'est vrai, mais je vous jure, vous attendez, je vous jure que je vous dis la vérité. On ne peut même pas imaginer que quelqu'un veut vous effrayer. On va pourtant. Mais non, on vous aura laissé seul. Ma présence auprès de vous ne peut que vous rassurer. Excusez-moi. Allô ? Oui, c'est moi. À quel heure ? Écoutez, je ne comprends pas, je n'ai pas besoin de taxi. Mais non, monsieur, je ne quitte pas cette maison. Laissez-moi lui parler. Allô ? Non, écoutez, monsieur, depuis quelques jours, on fait des plaisanteries douteuses à Madame du Villard. Mais alors, bon, que vous attendiez exactement ? Mais pourquoi deviez-vous re-téléphoner ? Elle vous l'avait demandé sans donner d'explication. Oui, eh bien, c'est une erreur, monsieur. Voilà, je vous remercie. Alors, vous êtes convaincu maintenant ? De quoi ? Je ne suis pour rien dans tout ça. Vous avez très bien pu téléphoner à ce taxi pour qu'il vous appelle à l'heure où vous attendiez ma visite. Oh ! Je n'aurais jamais cru que vous soyez aussi méfiants. Je vous déçois, n'est-ce pas ? Oh, Hugues. Bon, je vais aller voir Janine Lauzère et comme ça, je serai fixé. Oui, oui, au revoir. Mais vous reviendrez vite, hein ? Ou à propos... Oui, quoi, non ? Non, rien. Non, si je vous disais ce que je veux, vous en déduiriez que c'est moi qui vous ai appelé au téléphone. Oui, je vois. Vous voulez que je vous laisse le revolver ? Oui. Oui, je serai plus tranquille. Eh bien, c'est-à-dire... Vous hésitez, n'est-ce pas ? Ben, je ne voudrais pas que... Non, je ne voudrais pas que par ma faute, il vous arrive quelque chose. Alors, tenez, prenez-le. Merci. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore ? Voulez-vous que j'aille ouvrir ? Non, non, j'y vais. Oh, Blanche, c'est toi. Alors, Simone, quoi de nouveau ? Ah ben, ça continue plus que jamais. Entre, que je te présente un ami d'autrefois. Vous, mademoiselle Lozère, chez moi. Je voudrais vous parler quelques instants. Ça me surprend. Hugues, Crotoy et ma belle-sœur m'ont tenu au courant de l'entretien qu'ils ont eu avec vous. Et alors ? Vous avez, paraît-il, peur de moi ? C'est vrai. Et vous savez même quand j'ai un revolver. Oui. Eh bien, je vous admire de venir ici. Vous montrez un grand courage. À moins que vous ne sachiez pertinemment que je ne suis pour rien dans cette histoire. Et comment le seriez-vous si vous n'y étiez mêlée ? Que voulez-vous ? Vous voir sans témoin. Et qui vous dit que je suis seule ? J'ai surveillé les alentours. J'ai attendu le départ de mademoiselle Duvillard et de votre année. Alors, je suis pressée. Parlez vite. Je voudrais d'abord que les choses soient claires. J'épouserai Benoît. Je vous rappelle qu'il vous a menti. Savez-vous qu'il n'a aucune fortune personnelle ? C'est moi qui possède tout. J'imagine que ces renseignements intéressent une femme comme vous. Vos manœuvres ne m'impressionnent pas. Demain, je retournerai chez moi à Paris. Je vous ferai parvenir les feuilles de paye de Benoît et un extrait de son compte en banque. Et je suis persuadée qu'ensuite, il n'y aura plus aucun problème entre nous. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Mais vous, il faudra bien que vous cédiez d'une manière ou d'une autre. Qu'allez-vous inventer ? Moi ? Mais rien. Je ne fais que constater. Vous jouez les femmes irréprochables. Mais votre ami Hugues semble bien dévoué. Vous m'écœurez. Maintenant, je suis sûre que c'est vous qui l'avez appelé. Comme j'ai été bête de ne pas comprendre plus tôt que vous vouliez me compromettre. Il n'y a pas besoin de moi. Vous vous en chargez vous-même. Partez ! Mais partez vite ! Vous n'avez pas intérêt à m'insulter. C'est moi qui ai tous les atouts. Et vous savez très bien que vous avez perdu. Oh mon dieu ! Oh je n'en peux plus. Allô ? Simone, c'est moi Benoît. Tu es seule ? Oui. Que se passe-t-il ? Je suis dans le sale drap. On a monté toute une histoire contre moi. Contre toi ? Oui. Contre moi seule si ça peut te tranquilliser. Mais qui a fait ça ? Je ne peux rien te raconter au téléphone. C'est très grave et très compliqué. Et quand rentres-tu ? Je ne sais pas encore. Il faut que nous nous voyions le plus tôt possible. C'est pourquoi je t'appelle. Trouve-toi à 10h ce soir sur le chemin de l'étang. Pourquoi tu ne repasses pas par ici ? C'est impossible. Non, je n'oserai pas aller seule dans cet endroit désert. Je t'en supplie, Simone. Non. Écoute. Je ne voulais pas t'en parler, mais... Ma vie en dépend. Non, je ne te crois pas. Je te jure que c'est la vérité. Alors pourquoi ne demandes-tu pas à Janine Lozère de t'aider ? Parce que c'est elle qui est cause de tout. Et pourquoi m'as-tu menti l'autre nuit ? Je n'ose pas te le dire, Simone. Je... Je ne savais pas encore qui était contre moi et... Je n'avais pas confiance. Pour moi ? Oui. Pardonne-moi, mais... J'ai cru que c'était toi qui étais à l'origine de tout ce qui m'arrivait. Je te demande pardon. Il faut m'aider. Tu viendras ce soir. Mais ? Passe par la porte de derrière sans faire de bruit. Et surtout laisse de la lumière au premier étage. Il ne faut pas que l'on pense que tu es sortie. À ce soir. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu, mon dieu, mais je te viens, Paul. Monsieur le commissaire, je suis bouleversée par sa mort. J'avais bien compris qu'il y avait une machination, mais je n'avais pas imaginé qu'elle... Qu'elle se terminerait par un crime ? Oui. Car il n'y a aucune hésitation à voir, le coup de feu a été tiré à plusieurs mètres. Êtes-vous sur une piste ? Non, mademoiselle du Villard, pas encore. Comme le temps était très sec ces derniers jours, il n'y a aucune trace. Vous avez bien dit que le corps avait été retrouvé près de l'étang, n'est-ce pas ? Oui, oui, dans un petit sentier au bord de l'eau. Mais à cet endroit-là, le terrain n'est pas marécageux, malheureusement. Monsieur le commissaire, il faut absolument que l'on retrouve l'assassin de mon frère. Vous avez des soupçons ? Non. C'est-à-dire... Oh, il est toujours grave d'accuser quelqu'un. Je vous ai raconté les événements des derniers jours. À vous d'en tirer les conclusions. Précisez votre pensée. Je n'ai aucune confiance en Jeannine Lozère. Vous ne pensez pas que votre belle-sœur puisse être suspectée ? Non. Pourtant, elle a disparu. Je sais. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Bon, je ne pense pas. Mais alors, où est-elle ? Pourquoi se cache-t-elle ? Il y a peut-être une explication. Madame du Villard savait que votre frère voulait épouser Jeannine Lozère. Elle a imaginé toute une histoire en espérant se faire passer pour la victime. Puis, elle a tué son mari. Mais pourquoi ce serait-elle enfuie ? Ce n'est pas logique. Ce ne serait pas la première fois qu'un meurtrier, après avoir préparé le crime parfait, perde la tête. Madame du Villard, t'es émotive. Oui, c'est vrai. Un peu. Oh, cherchons pas plus loin. On voit que vous ne la connaissez pas. Enfin, de toute manière, ne vous inquiétez pas. Je continue mon enquête. À ce sujet, pourriez-vous me donner quelques renseignements ? Bien entendu. Bien, alors, quel âge avez-vous ? J'ai 40 ans. Je suis l'aînée de Benoît. Vous entendiez bien avec votre frère ? Oui, ni bien ni mal. Il menait une vie indépendante. Je le voyais peu, mais... Mais c'était mon frère. Oui, je comprends. Oui, ensemble, vous n'alliez pas souvent chez lui. Oh, si, fréquemment. Ben, vous venez de me dire que vous le voyez peu. Je suis très amie avec Simone. C'est une femme merveilleuse. Et bien que nous n'habitions pas la même ville, nous trouvons souvent le moyen de nous rencontrer. N'a-t-elle jamais songé à se venger de la conduite de son mari ? Comment cela, je... Ben, lui, connaissez-vous une liaison ? Simone ! Vous rêvez. D'abord, elle n'était pas au courant des aventures de son mari. Mais vous, vous connaissiez la vie agitée de votre frère. Oui. Oui, ça, depuis toujours. Et vous n'en aviez pas parlé à votre belle-sœur ? Oh, jamais, vous pensez bien. Sauf, évidemment, depuis l'arrivée de Janine Lauser. Qui est Hugues Crotoy ? Vous savez beaucoup de choses. Mais ne vous laissez pas abuser, ce n'est qu'un simple ami pour Simone. On l'a vu à plusieurs reprises entrer chez Madame Duvillard. Et peu de temps avant la mort de son mari. C'est certainement Janine Lauser qui a tout combiné. Elle voulait compromettre Simone. Hugues Crotoy et Janine Lauser, à votre avis, seraient complices ? Non. Hugues n'est pour rien dans tout cela. Qu'en savez-vous ? Il a l'air... si droit, si... Justement. C'est le genre d'homme dont il faut se péfier. Revenons plutôt à votre frère. Bon, alors il aimait Mademoiselle Lauser et sa femme ne voulait pas divorcer. C'est ça ? Oui. Il est peut-être à l'origine de toute l'affaire. Mais c'est tout de même lui qui a été tué. La personne qui l'a abattue pouvait être en état de légitime défense. Quoi ? Oui. Oui, il donne rendez-vous à sa femme, il la menace, mais comme elle était sur ses gardes, c'est elle qui l'abat. Tout cela est épouvantable. Allô ? Ah oui, je vous le passe. C'est pour vous, commissaire. Merci. Ici Terran, j'écoute. Quoi ? Où cela ? Et l'arme ? Vous avez le rapport du labo ? Mais oui, mon vieux, c'est urgent. Alors, tenez-moi au courant. Mais qu'y a-t-il ? Une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer, Mademoiselle. Quoi ? On vient de trouver le corps de votre belle-sœur. Simone ? Oh, c'est affreux. De l'autre côté de l'étang. On l'a tuée aussi. Je ne peux pas encore le dire. Il est possible qu'elle se soit suicidée. On a retrouvé le revolver entre ses mains. Ah, il pourrait bien s'agir d'une mise en scène. Mademoiselle Lozère, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est pourtant clair, monsieur le commissaire. Ah non ? Vous ne pouvez même pas me donner d'explication. Ce qui est clair, c'est que je suis innocente. Ça, c'est une autre histoire. À votre avis, qui a tué, monsieur Duvillard ? Sa femme. Et elle s'est suicidée ensuite. Tiens, tiens. C'est ce que le coupable essaie de faire croire. En somme, vous parlez comme il le ferait. Vous n'avez pas le droit de m'accuser. Pas encore. Mais à propos, que faites-vous dans la vie, mademoiselle Lozère ? Je suis dans l'alimentation. Oui ? Et quel est le nom de votre employeur ? C'est-à-dire que... Enfin, pour l'instant, je n'ai pas de situation. Et ça dure depuis combien de temps ? Je ne sais plus exactement. Il est si difficile de trouver quelque chose d'intéressant. Je vais vous donner des précisions. Vous avez quitté votre dernier emploi lorsque vous avez rencontré monsieur Duvillard. Peut-être. Sûrement. C'est normal. Il devait m'épouser. Il y a quelques années, vous vous étiez arrêté de travailler également. Et pour les mêmes raisons. Oui, je n'ai pas eu de chance. Lui aussi, il avait promis de m'épouser. Et vous l'aimiez ? Bien entendu. Mais quand vous avez compris qu'il ne voulait pas se marier, vous l'avez quitté. Je n'allais pas perdre mon temps. Enfin, je veux dire, j'étais tellement déçue que... Vous n'essayez pas de vous reprendre. Enfin, reconnaissez que vous cherchez un mari. Et un mari très riche. Quel mal y a-t-il à ça ? Bon, mais aucun. Mais au moment de votre séparation, vous avez fait tout un scandale. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Vous l'avez même menacé. Qui vous l'a dit ? Donc c'est vrai. Et tout ça, très intéressant, car vous avez pu avoir les mêmes réactions lorsque vous avez appris que M. Duvillard était déjà marié. Que voulez-vous dire ? Mais que cette fois-ci, vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. Et comme vous n'avez pas tellement de scrupules, vous envisagez de vous débarrasser de Mme Duvillard. Voilà. C'est alors que vous apprenez que M. Duvillard est pauvre et qu'il vous joue la comédie. Il s'est moqué de vous, comme personne ne l'a encore fait, et vous décidez de vous venger. Mais non, non, c'est faux, j'en ai la preuve. Je voudrais bien savoir laquelle. Mme Duvillard a raconté que son mari était rentré un soir par le train, alors qu'il n'y en a pas à cette heure-là. Alors pourquoi aurait-elle menti, hein, si elle n'avait rien à se reprocher ? Je crois qu'elle n'a pas menti. Son mari est effectivement rentré, et c'est lui qui a inventé toutes ces histoires. Et selon vous, j'aurais été de connivence avec lui ? Oui. Mais bien, commissaire, votre explication ne tient pas. Pourquoi aurais-je tué Benoît s'il m'avait aidé ? J'aurais dû être ravie qu'il fasse ce que je voulais pour pousser Mme Duvillard à divorcer. Pas du tout. Car à ce moment-là, vous saviez qu'il n'avait pas d'argent, et vous ne vouliez plus l'épouser. Vous n'aviez qu'une idée en tête, je vous l'ai dit. Vous vengez. Mais comment vous convaincre ? Comment ? Mais enfin, en perdant Benoît, je perds tout. Il avait des dettes. Il ne lui restait plus rien. Autrement dit, il n'avait plus d'intérêt pour vous. Mais je ne vous permets pas de... Autre chose. Autre chose. Vous connaissez les temps ? Mais je n'ai jamais mis les pieds, jamais. Vous ne m'entendez jamais. Vous n'en parlez pas, vous n'en parlez pas. Quel mal y aurait-il ? L'endroit est très joli. C'est sinistre. Comment le savez-vous ? Puisque vous n'y êtes jamais allé. Je me souviens, j'en ai entendu parler à l'auberge. Que tout cela est bizarre. Je ne vois pas en quoi... Quelqu'un vous a vu près de l'étang ? À peu près à l'heure où Mme Duvillard a été tuée. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que vous-même n'avez vu personne à ce moment-là ? Mais je n'y suis jamais allée. Vous pourriez me montrer un de vos mouchoirs ? Pardon ? Oui, je voudrais voir un de vos mouchoirs. Mais je... je n'en ai pas sur moi. Vous m'avez regardé dans votre sac. Je viens de vous dire que je n'en ai jamais sur moi. Alors, pourquoi fouillez-vous dans votre sac si vous êtes sûr qu'il n'y en a pas dedans ? Oui, c'est vrai. Donc, vous n'avez pas pu en perdre un ? Non. Bon, alors, à qui appartient celui-ci ? Je ne sais pas. Une lettre J, brodée dans un coin. Il y a d'autres prénoms qui commencent par un J. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais figuré qu'il était à vous. Vous vous trompez ? Il va être facile d'en avoir la confirmation. Comment ? Je vais vous demander de montrer les mouchoirs qui sont dans vos bagages. Je n'en ai pas à porter. On vous accompagnera jusqu'à votre domicile. Je suis têtu. Mademoiselle Lozère. Vous feriez mieux d'avouer. Montrez-moi encore ce mouchoir, s'il vous plaît. Eh bien, voilà. Oui. Il l'est peut-être à moi. Ben, voilà qui est plus raisonnable. Vous ne me demandez pas où on l'a trouvé ? J'imagine que j'ai dû le perdre. À moins qu'on me l'ait volé. Non. Pourquoi dites-vous qu'on vous l'a pris ? Parce que vous savez que vous l'avez perdu près de l'étain. Mais non ! Plus précisément dans le sentier. Alors, on l'a perdu exprès pour me faire accuser. Je ne suis jamais montée jusque-là, alors... Mais comment savez-vous que le chemin monte ? Comment le savez-vous, hein ? Vous n'êtes pas de taille, Mademoiselle Lozère. Allez, allez, parlez. J'ai reçu un coup de téléphone me disant d'aller là-bas. Et qui vous aurait appelé ? Je... Je ne sais pas. Un homme ? Une femme ? La voix était détimbrée. C'est difficile à dire. Et sur un coup de filé anonyme, vous sortez en pleine nuit ? Il faisait encore jour et on m'avait dit que c'était très important pour moi. Vous espériez rencontrer M. Duvillard ? Mais non. Alors ? Je croyais y trouver sa femme. Et vous avez décidé de profiter de l'occasion pour la tuer ? Non, je voulais la surprendre. Elle devait être avec Hugues Grotoy. Mais enfin, Mademoiselle... Je ne sais pas, mais vous me croyez bien naïf. Pourquoi ? Mme Duvillard avait bien le droit de se promener avec M. Crotoy. Ça ne prouve rien. Je voulais leur montrer que je n'étais pas dupe. Allons, allons, Mademoiselle Lozère. Allons. J'attends la véritable explication. On m'avait dit que Mme Duvillard était prête à discuter avec moi. Autrement dit, qu'elle vous aurait donné beaucoup d'argent pour que vous partiez définitivement. C'est-à-dire... Enfin, je ne sais pas, je... Et en somme, vous n'étiez plus tellement amoureuse de M. Duvillard. Puisque vous êtes allée à ce rendez-vous. Je voulais seulement la faire parler, je vous assure. Bien sûr, bien sûr. Parce que vous n'êtes pas une femme d'argent, n'est-ce pas ? Au fin de tous les cas, j'ai tout perdu dans cette histoire. Vous ne voyez même pas me soupçonner. Il est pourtant une petite idée. Permettez que je passe un coup de fil. Allô ? Allô, ici Terran. As-tu pu obtenir le renseignement que je t'ai demandé ? Ah, tant mieux, je t'écoute. Oui ? Oui ? Eh bien, c'est loin d'être négligeable. Tu veux le numéro de téléphone ? Attends, j'ai le note. Ah, merci. Mlle Lozère, elle m'avait caché quelque chose. Mais rien du tout, M. le commissaire, je vous assure. M. Duvillard avait souscrit une police d'assurance en votre faveur au cas où il viendrait à mourir. Je l'ignorais. Pourriez le jurer ? Bien sûr, je vous le jure, M. le commissaire. Vous ne facilitez pas mon travail, mademoiselle. Car voyez-vous, moi, j'ai la preuve du contraire. Allo ? Allo, ici Teran. Hein ? Ah, vous avez les résultats ? Que dit le légiste ? Comment ? Oui, Mme Duvillard n'a pas pu se suicider. Mais c'est bien ce que je pensais. Elle a été assassinée le soir vers 21h et son mari le lendemain matin. Oui. Et c'est la même arme qui a servi pour les deux crimes. Bon. Dis donc, vous avez découvert par qui a été acheté le revolver ? Ah, Hugues Crotoy. Ah, ben ça tombe bien. Je l'ai convoqué, il attend à côté. Merci. M. Crotoy ? Oui. Vous voulez entrer ? Bonjour, M. le Commissaire. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. M. Crotoy, l'arme qui a tué M. et Mme Duvillard vous appartient. Comment cela se fait-il ? Car à ma connaissance, vous n'avez jamais déclaré que votre revolver avait été perdu ou volé. Non, non, c'est moi qui l'avais prêté à Simone. J'avais cru qu'elle me l'avait demandé. En fait, c'est l'assassin qui s'était fait passer pour elle au téléphone. Et cependant, vous lui avez laissé. Oui, elle avait très peur. En somme, le criminel savait qu'il avait toute chance pour qu'il puisse récupérer l'arme chez les Duvillards. Peut-être. De plus, j'ai eu l'imprudence de dire à Mlle Lozère que j'avais laissé une arme à Simone. Et je pensais lui donner à réfléchir. De toute manière, je ne vois pas comment elle aurait pu s'emparer de cette arme chez les Duvillards. Moi non plus, mais il n'y a aucun doute. C'est elle la coupable. Ah non. Ah non. Il y a une autre possibilité. Vous. Vous rêvez. Vous êtes le seul, vous entendez ? Le seul qui ait pu reprendre le revolver. Mais comment cela ? Alors ça, je voudrais bien le savoir. Mme Duvillard avait peur. Ça, c'est un fait que tout le monde admet. Mais oui, c'est vrai. Donc, elle ne se serait jamais séparée du revolver, sauf dans un cas. Oui. Si celui qui ne lui avait prêté le réclamait. Mais je n'y ai même pas songé. Où étiez-vous hier soir, vers 21h ? Chez moi. Seul ? Oui. Que faisiez-vous ? J'ai regardé la télévision. Tiens. Pas de visite, pas de coup de fil ? Non. Et je n'ai pas de témoin, si c'est cela que vous voulez me faire dire. Et ce matin, avant 8h, qu'avez-vous fait ? Rien. Votre concierge a dit qu'elle vous avait vu sortir vers 5h. À cette heure-là, elle dort. Elle a été réveillie par quelqu'un qui se faufilait dans l'entrée. Oui, ce sont ses propres mots. Elle s'est levée et vous a vu distinctement. Elle a même été surprise que vous preniez tant de préconcients. Ah, vous voulez dire quand j'ai été promener le chien ? Tiens, tiens. Mais elle ne m'en a pas parlé. Elle ne l'a pas vu. Ça n'a rien d'étonnant. Mais qu'est-ce que c'est votre chien ? C'est un berger allemand. Ah, ce n'est pas précisément un chien qui passe inaperçu. Il est jeune. Raison de plus. Mais M. Crotoy, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi avez-vous essayé de me cacher cette sortie matinale ? Je n'ai pas essayé. Non, je vous en prie. Oh, disons que vous me soupçonnez, alors je crois toujours que vous me tendez des pièges. Mais résumons-nous. Vous n'avez pas d'alibi, l'arme du crime vous appartient, et vous avez un mobile. Mais qu'allez-vous encore inventer ? Vous n'oserez pas me dire que vous n'étiez pas amoureux de Mme Duvillard ? En admettant que ce soit exact. Ce serait la preuve de mon innocence. Si je l'aimais, pourquoi l'aurais-je tué ? Disons que dans ce cas, vous aviez au moins une raison de supprimer son mari. Théoriquement, oui. Voici un point qui... Bon, peut-être. Mais Simone... Vous auriez pu lui en vouloir de ne pas vous avoir épousée. Vous savez, on peut expliquer cette affaire très facilement. Sachant que Simone Duvillard ne veut pas divorcer, vous vous arrangez pour l'effrayer et compromettre son mari. Vous espérez qu'elle le quittera et vous suivra. Mais voilà. Elle découvre votre machination, alors dans un mouvement de colère, vous la battez. Non ? Autre chose. Vous connaissez Jeanne d'Inauset ? Oui, je viens de vous dire que je l'avais vue les jours derniers. Je veux dire, auparavant. Mais non. Ça aurait pu être une possibilité intéressante. Je n'ai tué personne. C'est pas dans votre caractère, sans doute, d'être violent. Oui, exactement, monsieur le commissaire. C'est curieux. Pourquoi ? Vous pensez bien que je me suis renseigné sur vous. Quand vous étiez étudiant, vous étiez de toutes les bagarres. J'étais jeune. Et très violent. Or, il y a des défauts dont on ne se corrige pas. Moi, je suis devenu calme. On ne le dirait pas en vous entendant. Vous ne me ferez pas mettre en colère, monsieur le commissaire. Vous ne pouvez pas être violent et conserver son sang-froid dans certaines occasions. Je vous en prie. Bien, mais nous allons rester là pour aujourd'hui. Dans tous les cas, cet entretien était très instructif. Au revoir, monsieur le commissaire. À très bientôt, monsieur Crotoy. Attendez, c'est par ici. Si vous voulez entrer, mademoiselle Léville, là... Entrez. Je vous en prie. Quoi de nouveau, monsieur le commissaire ? Rien de spécial. Je ne comprends pas très bien le rôle de monsieur Crotoy. Ce n'est pas possible que... On ne sait jamais. Par ailleurs, Janine Lauzère est une fille peu intéressante. Ça ne m'étonne pas. Elle cherche surtout à faire un riche mariage. Ce genre de fille me dégoûte. Moi, je travaille douze heures par jour. Vous êtes dans une maison de couture, je crois. Oui. Je m'occupe de tout. Cela marche très bien. Vous avez beaucoup de courage, mademoiselle. Et je suis sûr qu'un jour, c'est vous qui serez la patronne. Bien sûr. Je l'aurais mérité, je crois. Mais revenons à Janine Lauzère. A-t-elle un alibi au moment des meurtres ? On l'a vu au bord de l'étang. Mais alors c'est elle qui a tué. Elle a dû attirer Simone dans cet endroit. J'avoue que je ne vois pas comment ma belle-sœur qui avait peur s'est laissée convaincre de quitter la maison. Oui, ça c'est le seul point mystérieux. Elle l'a abattue. Et puis cela a été le tour de mon frère. Elle n'a eu aucune difficulté car il a dû se précipiter à son premier appel. Je voulais vous demander, croyez-vous que votre belle-sœur ait pu être la maîtresse d'Ute Crotoy après son mariage ? Oh, Simone n'aurait jamais fait cela, je le jurerai. Lui, André, s'il vous plaît. Vous, mademoiselle Duvillard, asseyez-vous ici. Merci. Mademoiselle Lozère à côté. Merci. Et enfin, monsieur Crotoy. Tous les trois, vous avez été mêlés au meurtre de monsieur et madame Duvillard. Mêlés, c'est un bien grand mot. En ce qui me concerne, je n'ai rien à me reprocher. C'est tout de même avec votre revolver que les deux meurtres ont été commis. Alors, venons-en aux fêtes, monsieur le commissaire. Qu'y a-t-il de neuf ? Je suis en mesure d'arrêter l'assassin. Eh bien, mademoiselle Lozère, vous vous palissez ? Non, non, je suis ravie, au contraire. Au cours de cette enquête, j'étais surpris par un fait curieux. Ceux qui avaient intérêt à tuer monsieur Duvillard ne semblaient pas en vouloir à sa femme. Et réciproquement. J'ai imaginé qu'il y avait peut-être eu crime, suivi de suicide, ou deux crimes séparés. Mais les experts ont été catégoriques. Aucune de ces solutions n'est possible. J'ai d'abord envisagé que mademoiselle Lozère était la coupable. Mais si je la crois capable de tuer par intérêt, je la vois mal commettre un crime par vengeance. Tout de même ! J'ai donc pris le problème d'une manière différente. D'abord, en recherchant la véritable personnalité de Benoît Duvillard. C'était un homme hableur, mythomane et orgueilleux. Au cours de ses tournées, il a toujours aimé séduire des femmes jeunes et sans fortune. Il jouait le rôle tantôt d'un financier, tantôt d'un industriel. Et quand il n'avait plus suffisamment d'argent pour continuer, il disparaissait. Oui, ça. C'est bien le caractère de Benoît. Puis il a rencontré mademoiselle Lozère. Mais alors là, là tout a changé. Car il est tombé amoureux d'elle. Depuis le début, je vous le dis. Et un jour, vous lui posez l'ultimatum. S'il ne veut pas vous épouser, vous ne le reverrez plus. Oui. Et j'aurais tenu parole. Alors, que peut faire un homme comme lui, faible, lâche, et qui, de surcroît, sait que sa femme ne divorcera jamais ? Hein ? Vous ne répondez pas. C'est pourtant simple à trouver. Il va demander conseil à la seule personne qu'il connaît telle qu'il est, sa soeur. Mais il ne m'a jamais rien dit. Je suis persuadé que c'est. Mais vous n'avez aucune preuve. C'est une hypothèse. Et vous allez voir qu'elle est la seule à tout expliquer. Donc, Benoît vous expose la situation dans laquelle il se débat. Vous réfléchissez au problème. Puis vous lui démontrez que le seul moyen de pousser sa femme au divorce, c'est de lui faire croire qu'il est prêt à tout pour retrouver sa liberté. Mais c'est faux ! Laissez-moi terminer, je vous prie. Avec votre intelligence, vous mettez sur pied un certain nombre de faits destinés à effrayer votre belle-sœur. Et entre autres, le retour à la proviste de M. Duvillard au milieu de la nuit et son départ quelques heures après, sans laisser de traces. Mme Duvillard, qui est émotive, sera troublée par tout cela et finira par céder. J'imagine que votre frère a accepté sans discussion votre plan. Mais bien entendu, les choses ne se sont pas passées comme vous lui aviez dit, car vous-même, vous aviez une autre idée. J'aimerais assez savoir laquelle ? L'argent. Quoi ? Oui, oui, mademoiselle, l'argent. Vous souffrez de vivoté comme vous le faites, alors que vous désirez depuis toujours avoir une affaire à vous. Vous savez que votre tenacité et votre habileté la conduiront au succès. Mais avant, il y a le problème essentiel à résoudre. Trouvez les capitaux. Il n'y a qu'une solution. Hérité. Et vous n'hésitez pas devant l'idée de commettre un double meurtre. Il vous faut un bouquet mi-cher, ce sera mademoiselle Lozère. Au moment propice, vous vous êtes débrouillé pour qu'elle vienne à la maison de campagne de votre frère et se trouve en face de madame Duvillard. À partir de ce moment, mademoiselle Lozère avait un excellent mobile pour commettre un double crime. Comme vous tiriez les ficelles, vous avez pu fignoler votre plan. Malheureusement pour vous, vous en avez trop fait. Je dois avouer que j'étais prêt d'arrêter mademoiselle Lozère. Et une seule chose m'en a empêché. M. Crotoy avait reçu un appel téléphonique anonyme, donné manifestement par le coupable. Or, comment Janine Lozère aurait-elle pu connaître M. Crotoy, amie de madame Duvillard, puisqu'elle ignorait l'existence même de cette dernière ? Cela n'est pas suffisant pour m'inculper. Oh, mais croyez bien que j'ai une autre preuve. Et c'est vous-même qui me l'avez fournie. Moi ? Mais comment cela ? Pour que vous héritiez, il fallait que Mme Duvillard, qui possède toute la fortune, mais qui n'a aucun lien de famille avec vous, meure la première, pour que son mari, c'est-à-dire votre frère, hérite. Et alors ? Or, on a découvert le corps de M. Duvillard en premier. Donc dans l'ordre inverse où les crimes furent commis. J'ai seulement appris la vérité quand le légiste m'a communiqué le résultat des autopsies. Et j'en ai parlé à personne. Mais vous, oui, vous, Mlle Duvillard, lors de notre dernier entretien, vous m'avez donné l'ordre exact des crimes. Vous m'avez parlé de votre belle-sœur, qui avait été tuée avant son mari. Comment l'auriez-vous su, si ce n'était pas vous la coupable ? La grande manœuvre Un film radiophanique d'Alain Bernier et Roger Marida. Avec Arlette Thomas, Jean Bollot, Jacqueline Rivière, Henri Poirier, Maria Tamar et Philippe Dumas. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, Michel Mirou. Bruitage, Louis Amiel. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.